Salut les amis c'est Michael, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc review aujourd'hui d'une figurine de chez Hot Toys, vous l'avez vu il s'agit du Commandant Cody, donc Commandant Cody dans l'épisode 3 Star Wars, la revanche des sites donc il s'agit de la MMS 524, donc ça fait déjà plusieurs semaines que cette figurine est sortie à Hong Kong je l'ai enfin dans ma collection, je suis vraiment content parce que c'est une très très belle figurine on va passer un petit peu à la présentation de la boîte donc on a la représentation ou la photo plutôt de la figurine du Commandant Cody il s'agit bien évidemment d'une figurine sous licence Star Wars on a toujours la fameuse bague cartonnée, voilà, orangée un petit peu comme ça avec les couleurs du Trooper avec la figurine derrière la continuité de la bague magnifique, on voit Cody avec Palpatine donc avec l'hologramme de Palpatine lorsqu'il leur donne l'ordre 66 derrière une spéciale, voilà, les consignes, les warnings, tout ça, les marques au dessus Star Wars, en bas Star Wars quand on l'ouvre, on commence à connaître un petit peu maintenant les boîtes de chez Hot Toys on a un magnifique artwork avec Cody, avec son arme en train de tirer, voilà, Star Wars et bien c'est parti, on va l'ouvrir et on va la découvrir ensemble donc pas mal de choses qui nous est proposé donc dans cette version il y a pas mal d'accessoires on va les regarder ensemble alors on a plusieurs armes, on a deux armes alternatives donc je vous montre un petit peu la première donc c'est un blaster avec... c'est amovible, il y a un système je pense que c'est pour pouvoir le poser au sol, si je dis pas de bêtises, je suis pas un spécialiste des armes couleur unie, on a un léger gris métal comme ça, bien représenté voilà, un petit peu d'effet un petit peu usé sur l'arme, très jolie on a une seconde arme, donc là c'est un fusil blaster voilà, avec une lunette rien n'est amovible par contre sur cette arme voilà, je vous la montre toujours dans une couleur unie, voilà, avec un effet un petit peu gris métallique on a deux blasters également deux pistolets, voilà, deux blasters toujours dans les mêmes tons ensuite on a le jetpack donc jetpack qui est aimanté donc on va regarder ça tout à l'heure on a plusieurs mains de rechange voilà, des mains avec... enfin des mains, oui, avec le pouce des mains où il montre du doigt des mains pour tenir les armes on a le bras alternatif avec le lighter pour pouvoir mettre les hologrammes il y a quatre hologrammes, donc on a l'hologramme de Obi-Wan ouais, d'Obi-Wan l'hologramme de Yoda de Palpatine moi je pense que je vais l'exposer comme ça pour que ça soit accurate au film et un hologramme d'un troupeur des pecs de rechange on a également des piles on a le socle voilà, encore une fois, recyclage de chez Hot Toys socle sablé avec les pas pour poser la figurine voilà, le trou pour mettre la tige il y a marqué Star Wars commandant Cody donc on commence à les connaître avec la tige on a également, donc ça on va l'insérer sur le casque on a des deux émetteurs voilà, deux antennes qu'on va insérer donc un s'insère sur le casque l'autre sur l'épaule on va voir ça ensemble on va passer au HS Alternative donc le visage du clone en fait il s'agit de Django Fett c'est le visage de Django Fett mais il s'agit de clones magnifiques, super on voit les cicatrices, les veines magnifiques très très ressemblant à l'acteur j'aime beaucoup Cody bien évidemment quand il était plus jeune dans l'épisode 3 puisque l'acteur a vieilli depuis ben écoutez, je vous propose on va passer tout de suite à la figurine c'est sur la figurine les amis alors première impression sur la figurine j'étais assez surpris au déballage la figurine est très légère voilà, très très légère donc c'est des matériaux c'est du plastique bien évidemment c'est pas du die-cast bon, c'est un trooper on reconnaît bien évidemment le commandant Cody très belle figurine on va regarder un petit peu le casque très bien détaillé j'aime beaucoup alors rien n'est amovible sur le casque si je dis pas de bêtises mais les détails sont vraiment impressionnants la visière, je regarde dans la visière on peut pas, elle est pas amovible on peut pas la bouger le casque est très beau je vous montre un petit peu l'armure donc tout est détachable sur l'armure vous pouvez la démonter vous voyez, il y a des élastiques voilà, il y a des espèces d'élastiques vous pouvez, tout est amovible vous pouvez retirer l'armure si vous le souhaitez bon, je vois pas trop l'intérêt il a sa ceinture voilà, je vous montre un petit peu les bottes donc il y a un effet bien sali bien sali sur les bottes bien sali au niveau des cuisses vous voyez, il y a des bels effets usés un petit peu comme ça sur l'armure c'est très bien fait je vous la montre de dos voilà, avec son antenne super donc le jetpack qui s'aimante à ce niveau là voilà, tout simplement vous l'aimantez on va regarder un petit peu les on va regarder les articulations avant de regarder le reste donc articulation voilà, c'est un body c'est un body hot toys très très bien articulé vous voyez, hop les épaules les coudes hop, là il y a le jetpack qui s'est barré voilà, vous pouvez plier les coudes donc pas plus que ça à cause de l'armure qui bloque un petit peu ça montre ça c'est un peu normal est-ce qu'il peut aller de gauche à droite ? ouais, il peut aller de gauche à droite il peut aller d'avant en arrière on peut écarter les jambes on est un petit peu limité puisque à l'intérieur vous avez une espèce de tissu les genoux on peut les plier jusque là articulation bien évidemment au niveau des chevilles aussi donc voilà donc c'est un très bon body bien articulé on a du tissu le reste est en plastique très bien détaillé les couleurs sont fidèles au film j'adore on va regarder un petit peu donc le jetpack qu'on a vu il est aimanté alors là on a deux espèces d'antennes la première elle se fixe au niveau du casque à ce niveau là donc ça se clipse tout simplement à ce niveau là voilà faire attention c'est un petit peu c'est un petit peu fragile la deuxième antenne alors celle-ci elle se fixe au niveau de l'épaule et je crois si je dis pas de bêtises est-ce que c'est un système d'aimant ? ouais j'ai l'impression que non c'est pas un système d'aimant ça se clipse un petit peu voilà comme ceci il faut bien l'enfoncer et faire gaffe bien évidemment au niveau de l'antenne en ce qui concerne le bras avec le light up le light up pardon c'est très simple ça vous le remontez hop ça vous le retirez j'ai déjà inséré les piles à l'intérieur donc ça vous le fixez comme ceci avant de le fixer je vais vous montrer l'ouverture l'ouverture se fait à ce niveau là voilà comme ceci et là à l'intérieur vous avez les piles que j'ai déjà insérées il y a trois piles vous l'ouvrez comme ceci bon là j'ai beaucoup de lumière on voit pas je vais essayer tout à l'heure avec la lumière éteinte pour pouvoir mettre l'hologramme bon moi je vais mettre par exemple l'hologramme de Palpatine voilà que vous mettez comme ceci hop et vous avez l'hologramme donc comme dans l'épisode 3 l'ordre 66-5 en Palpatine ordonne de tuer tous les Jedi alors le HS pareil vous retirez délicatement le casque hop voilà il y a un gros pex faites attention encore de pas abîmer l'antenne et le HS on le fixe comme ceci voilà j'entends pas trop le plug mais bon voilà et on a Kodi et le bras métallique alors le bras métallique vous relevez un petit peu l'armure pour pouvoir enfiler correctement voilà vous jouez un petit peu voyez là c'est un petit peu délicat il faut tenir un petit peu l'armure hop et voilà et vous enfilez le bras comme ceci ben écoutez je vais lui donner des poses bien évidemment et on va voir ce que ça donne allez c'est parti donc voilà donc Kodi avec son le visage donc sans le casque avec son arme dans la main droite voilà pose très simple mais qui fait qui fait le taf voilà je vous montre un petit peu un petit peu de dos je vais lui mettre le casque avec son grand blaster et on va voir ce que ça donne voilà le commandant Kodi donc avec son grand blaster faites attention quand vous changez le HS quand vous mettez le casque là c'est très fragile ne faites ne n'abîmez pas enlevez enlevez les antennes avant de mettre le casque parce que vous risquez avec les doigts de le casser chauffez un petit peu les articulations au niveau de la main parce que j'ai eu beaucoup de mal à lui mettre à lui insérer l'arme j'ai oublié j'ai oublié de lui mettre son petit jetpack voilà pour que ça fasse sa curette magnifique allez on va changer de pose et on va voir ce que ça donne c'est parti voilà donc pose emblématique du film lorsque Kodi remet le sabre laser à Obi-Wan bon là Obi-Wan je crois que dans le film il n'avait pas il n'avait pas l'arôme de bure il était sur la bestiole mais bon voilà j'ai pas la bestiole forcément donc pose mythique on va encore lui donner une dernière pose et on va passer à la conclusion c'est parti ok donc dernière pose voilà Kodi avec son casque dans la main c'est pas évident de lui donner cette pose parce que le casque il a souvent tendance à se casser la gueule je lui mets le sabre laser d'Obi-Wan sabre laser bien évidemment qui n'est pas fourni avec la figurine il faut la figurine d'Obi-Wan pour pouvoir pour pouvoir faire cette pose il est pas mal comme ça mais moi je pense que je vais l'exposer avec le casque et avec le sabre laser non avec le casque et avec l'hologramme et on va voir ce que ça donne allez on passe à la conclusion c'est parti voilà les amis donc conclusion sur cette figurine du commandant Kodi de chez Hot Toys donc je lui ai donné la pose avec l'hologramme de Palpatine voilà à la fin du film lorsqu'il reçoit l'ordre 66 donc le terrible ordre qui ordonne la destruction donc des Jedi j'ai mis Obi-Wan avec je vais les exposer comme ça dans ma vitrine que cette figurine elle a vachement monté en cote elle est très chère actuellement donc voilà si vous pouvez vous la procurer à un prix raisonnable ben sautez dessus parce que c'est une très belle figurine après c'est pas voilà il n'y a rien de foufou dans cette figurine il n'y a rien s'il n'y a pas du daïka s'il n'y a pas de métal mais ça voilà c'est un troupeur les couleurs sont super sympas c'est vraiment pour les complétistes de Star Wars donc pour les fans de Star Wars bien évidemment voilà les amis j'étais content de vous présenter cette figurine je suis content de l'avoir enfin dans ma collection je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews allez portez-vous bien ciao